bonjour à tous donc nous continuons notre rosaire des malades avec ce petit livret édité par l'abbaye de chambaran et nous sommes au mystère douloureux au nom du père et du fils inscrit ainsi soit-il nous nous mettons dans ta divine volonté seigneur accorde nous toutes les grâces de nos prières multiplie à l'infini les grâces de nos prières et faire retomber sur la planète sur toute la création des grâces de foi d'espérance de charité comble nous de toutes les vertus comblent toutes les âmes de toutes les vertus comblent toutes les âmes des dons de esprit saint accorde une foultitude de charisme à tout le monde toutes les âmes premier mystère douloureux l'agonie il commence à ressentir effroi et angoisse notre père qui est aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne vienne que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonnez nous nos offenses car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber la tentation mais délivre nous de tout mal ainsi soit-il nous te voyons seigneur tout seul dans la détresse prier dans l'ombre de la nuit abandonné par tes amis qui dorment loin de toi captifs de leur tristesse je vous salue marie pleine de grâce le signer est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen il faisait nuit notre laconique mangeant la nuit n'était pas seulement au dehors elle avait subitement envahi l'âme aussi de jésus la vision d'accomplissement qu'il avait illuminé au cours du repas s'était évanouie le laissant seul dans les ténèbres face à l'horreur je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen il a souffert cette nuit là de toutes les souffrances des hommes de toutes les douleurs des malades et des blessures de leur chair de toutes les peurs et de tous les dégoûts des pauvres des abandonnés il a agonisé avec tous les agonisants il est mort de toutes les morts des hommes je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen pour le plus grand nombre de malades la nuit est l'ennemi la nuit est un symbole l'absence de lumière nous impressionne en nous faisant peut-être pressentir l'absence de dieu c'est à dire l'absence de vie est-il fantaisiste de supposer que l'ennemi de tout bien considère les heures de ténèbres comme une avancée de son propre royaume je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen jésus dans son agonie a dit avoir besoin que trois apôtres soient avec lui ne pourriez vous pas veiller une heure avec moi mais ils se sont endormis et sa souffrance n'en a été que plus grande je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen immense détresse du grand âge qui tente de retenir le souffle de la vie qui s'en va et qui cherche un visage ami témoin de ses ultimes combats je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen dans un hôpital italien une femme se meurt d'un cancer un prêtre qui est mon ami il visite justement sa mère atteinte du même mal cette femme lui dit padré dieu existe t il vraiment mon ami compris aussitôt que cette question n'est pas philosophique c'était un appel au secours dans un moment critique pour la foi cette femme avait seulement besoin d'un croyant qui crue avec elle et pour elle je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen au fond de tes yeux une terrible détresse tellement retenue tu ne comprends pas tout ton corps est un immense point d'interrogation pourquoi dites moi mais les médecins ne savent pas alors dieu je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen l'appel de françois s'est perdu dans la nuit dans la nuit de ce monde il s'est mêlé il s'est fondu dans celui de jésus en agonie il ne fait plus qu'un avec celui de jésus et avec tous ceux des humains en déréliction si le vrai visage de dieu est celui qui se révèle en jésus comme nous le croyons aucun appel n'est recueilli par le père avec plus d'amour je vous salue marie pleine de grâce le seigneur était avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen d'où le secours me viendra t il je vous salue marie pleine de grâce le seigneur été avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de nos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Second mystère, la flagellation. Homme de douleur et connu de la souffrance. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Et lentement, ta main reçoit la coupe amère que tu boiras jusqu'à la lit, mais tu en fais l'Eucharistie, ton sang versé pour nous, scellant l'amour du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le monde ne connaît pas encore tout ce que Jésus a souffert. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans tes blessures, cache-moi, disait la vieille prière. Mais où serait-on plus exposé que là ? Où est-on sûr de recevoir plus de coups ? Et cependant, on y cachait, parce que c'est le lieu dernier, le lieu sans lieu, l'ouverture parfaite dans la mort, comme l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce n'est pas parce qu'il souffre que Jésus est sauveur, mais parce que jusque dans la souffrance, et malgré la souffrance, il est fidèle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je n'aurais jamais cru qu'il fût si dur de souffrir. C'est comme si un corps nouveau m'était donné, un corps immense et parfois douloureux et sanglant, un cœur sans fond pénétré de toutes les détresses, lourd de tous les dégoûts. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est. J'en ai pleuré. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La souffrance reste radicalement un lieu d'obscurité, car elle fait perdre aux personnes les évidences essentielles. Quand on souffre, on ne sait plus qui on est, ni pourquoi on vit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et donc, nous prions pour André, pour le repos de l'âme d'André, et pour le repos de toutes les âmes décédées en ce jour, et nous prions aussi pour le repos de l'âme de toutes les âmes qui sont décédées, qui décèdent en ce jour, et à l'avenir, comme nous tous, qui devront mourir, et que le Seigneur délivre toutes les âmes du purgatoire. Il y a des endroits de notre cœur qui n'existent pas encore, et il faut que la souffrance y pénètre pour qu'il soit. Il y a dans tout chrétien un homme de douleur, et c'est celui-là qui est Dieu. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Malade, on est ramené aux choses élémentaires, aux vitales, aux biologiques. Toutes les superstructures, les beaux discours s'écroulent. On est au vif de ce qui fait l'être humain, confronté à la vie et à la mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La souffrance est en nous comme une semaille. Par elle, quelque chose entre en nous, sans nous, malgré nous. Recevons-le donc, avant même de savoir ce que c'est. La douleur est comme cette décomposition nécessaire à la naissance d'une œuvre plus pleine, qui n'a pas souffert d'une chose, ne la connaît ni ne l'aime. De la souffrance ne point parler. C'est un mystère comme d'aimer. Elle est à vous, car elle est vous. Mais Dieu a voulu tout consommer de votre main. Tient ma vie de ce désastre. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Troisième mystère, le couronnement d'épines. Voici l'homme, Etchéomo. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. L'isolement mortel où l'homme s'emprisonne, tu l'as changé jusqu'au tréfonds en un creuset de communion, ardent de solitude où passe le royaume. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il ne sera pas donné aux hommes d'image plus parfaite de Dieu, tel qu'il est en lui-même, que l'homme Jésus, agonisant, outragé, crucifié. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si les gens savaient que Dieu souffre avec nous, et beaucoup plus que nous, de tout le mal qui ravage la terre, bien des choses changeraient sans doute, et bien des âmes seraient libérées. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Plus j'accumule les expériences de douleur, plus je me rends compte que le Christ, pendant la Passion et surtout sur la Croix, a dû subir des souffrances horribles. Plus je réalise aussi que les Évangiles en parlent avec une extrême sobriété, comme si, devant l'horreur, seul le silence, ou quelques paroles, de grandes densités humaines, pouvaient respecter le mystère de ce qui se vit là et opérer une trouée vers Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La souffrance, c'est le nouveau, l'inexpliqué, l'inconnu, l'infini, qui traverse la vie comme un glaive révélateur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Comment croire que Dieu est amour, s'il faut penser que notre souffrance ne l'atteint pas, dans son être éternel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On découvre le Dieu vulnérable, un Dieu angoissé, son corps couvert de plaies au cœur de l'univers. Trop longtemps, on a rempli nos têtes de ce Dieu tout-puissant, mais apparemment incapable d'entendre le cri de tous les pauvres. On voudrait être un baume versé sur tant de plaies. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Partage-t-on jamais la souffrance d'autrui ? Ce que l'on souffre est bien la chose la moins partageable du monde. Et l'humiliation, encore plus, qui est atteinte tellement intime. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un villière ou un malade qui s'offre à Dieu peut devenir, dans une communauté, la personne la plus précieuse, le paratonnerre de la grâce. Il y a un mystère dans l'utilité secrète de ces personnes dont le corps est brisé, qui passent apparemment leur journée à ne rien faire, mais qui demeurent dans la présence de Dieu. Leur immobilité les oblige à garder les yeux et le cœur fixés sur l'essentiel, sur la source même de la vie. Leurs souffrances et leurs agonies sont fécondes. Elles deviennent sources de vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans tes yeux, en larmes, une immense supplication et tellement de tendresse. À travers le mal, comment parviens-tu encore à partager cette humble douceur ? Ne m'abandonne jamais. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère, le portement de croix. C'était nos maladies qu'ils portaient. Notre Père, qui êtes au cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal. Ainsi soit-il. Sa gloire humiliée, son cœur transpercé, montre la voie. Saurons-nous prendre sa croix ? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand Jésus y sera passé, il n'y aura pas d'autre mort que la sienne. C'est dans sa mort à lui qu'il nous faut être configuré. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Faut-il être labouré par la douleur et la souffrance pour que la parole de Dieu devienne esprit et vie ? Faut-il être touché à la jointure de sa chair et de son esprit pour devenir enfin fraternel à tout être humain, simplement parce que nous sommes de la même chair et que nous nous parlons ? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La croix n'est jamais achevée, tant qu'elle n'est pas pour nous un mystère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes incapables de dire d'où cela vient. La présence du mal et de la souffrance reste une énigme insoluble. Or, voici maintenant la bonne nouvelle. Là où la vie nous a mis, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a rejoints pour porter avec nous notre croix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On a perdu le véritable sens de la lamentation qui consiste à pleurer face à Dieu. Dieu seul, qui est notre Père, est capable de supporter ainsi les rébellions et les cris de ses fils. C'est la relation avec Dieu si fort et si bon qui nous rend capable d'entrer en dispute avec lui. Il accepte cette confrontation comme il l'a accepté de la part d'Elie, de Jonas, de Jérémie et de Job. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saisi par le Christ dans son passage par la mort, le malade est appelé à renoncer à ses rêves d'immortalité pour se réconcilier dans la résurrection avec sa condition de vivant mortel ouvert à l'avenir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Toutefois, il est des situations de souffrance si lourdes que le vouloir vivre ensemble, submergé par les flots du malheur. Il exige alors de puiser, et de puiser toujours plus profond, dans les réserves d'espérance. Dans de telles circonstances, le chemin de l'amour de soi conduit à pressentir que l'être humain est, en son fondement même, mouvement d'espérance, ou qu'il n'est pas. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Xavier était très sensible à l'attitude de Jésus pendant sa passion, pour s'imprégner des attitudes du Christ, qui, au plus fort de ses souffrances, savait ouvrir des chemins de vie. Ne sois pas loin de moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion. Jetant un grand cri, il expira. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Ainsi soit-il. Maintenant, tout repose dans l'unique oblation. Les mains du Père ont recueilli le souffle. Le visage incliné s'apaise aux ténèbres. Le coup de lance a scellé la passion. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La souffrance de Jésus, à l'heure suprême, a cessé d'être une souffrance en communion. Il ne sait plus que le Père souffre avec lui. Il souffre seul, donc davantage. C'est le point limite. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au moment où le Christ crie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? On pourrait dire, voilà, il ne croit plus. C'est justement ce moment-là qu'un centurion romain, non-croyant, dit, vraiment, celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ah ! Quel cri dans ma chair qui souffre ! Quel trouble dans mon cœur ! Quel chaos ! Quelle angoisse ! Que lourde est cette vie qui peine à se porter ! Entre le monde et moi, l'alliance est rompue, qui faisait de ma vie une source féconde et jaillissante. Ah ! Qu'il est amer ce désaccord qui la vient à rire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En écoutant ces plaintes inarticulées venant des chambres voisines, je prenais conscience tout à coup qu'il y a sans doute un seuil de souffrance où la protestation de l'organisme ne peut plus s'exprimer autrement que par un cri. Oui, je pensais en écoutant ces gémissements que le Christ en croix après s'être d'abord exprimé par quelques paroles puis avoir cité des psaumes était parvenu à un moment où il était au-delà des mots intelligibles et où la souffrance n'avait pu s'exprimer que par un grand coup. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pas seulement avec le meilleur de soi mais aussi avec le pire. Depuis que Jésus a osé Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu avoué ? Quel cri n'aurais-je pas le droit de pousser ? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand je vais au bout de ma vérité humaine, c'est alors que Dieu se manifeste en moi. C'est quand je fuis les faux semblants que j'essaye douloureusement de construire le combat de l'espérance, du dépouillement et de la foi qu'alors Dieu se manifeste. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà, tout est accompli. Tout, c'est-à-dire quoi ? Quoi ? Et si c'était l'homme tout court ? Pour savoir comment tout s'accomplit, de nous aussi, il nous faut avoir le courage de lever les yeux et de contempler ce supplicié. Cette prière vivante réduit un souffle, un battement du cœur. Que l'homme n'a plus qu'un souffle, il n'est pas très loin de son origine. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà, comment peux-tu voir cela ? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donc, merci à Olivier pour ses commentaires. Effectivement, paix à l'âme d'André qui vient de décéder et paix à l'âme de tous les, tous ceux qui meurent et qui vont mourir. Que le Seigneur dérive toutes les âmes du purgatoire. Effectivement, je ne suis pas seul, nous ne sommes jamais seuls, car effectivement, tout le ciel est toujours avec nous et Dieu est fidèle à ceux qui suivent ses lois. Et effectivement, je m'unis à tous les anges, tous les saints, à tout le ciel, toutes les âmes du purgatoire pour prier en union de prière. Et à bientôt pour le mystère. pour le mystère. Sous-titrage Sous-titrage